Au final il est capable, Hugo on le sait de battre les meilleurs, les champions du monde, les champions olympiques, il s'en carre, il s'en fout, il a un moral d'acier, c'est un guerrier, il va rien lâcher, et je suis sûr que jusqu'au bout, il va tout donner. Hugo qui a adapté un schéma très simple, dès qu'il a posé ses mains, il lance une grande attaque de jambes, pour l'instant ça ne marche pas, ça ne donne pas lieu à un avantage pour lui, mais dès qu'il a posé ses mains pour éviter d'être sous la menace d'une attaque d'un mouvement d'épaule d'Elmond, et ben Hugo il se rue à l'attaque. Allez pour l'instant il n'a pas placé son bras gauche, Hugo qui tient la manche droite d'Elmond, il essaye de faire lâcher, allez Hugo il faut placer cette main gauche dans le dos mouvement d'épaule d'Elmond, Elmond qui se jette à plein ventre, action peu dangereuse, voire pas dangereuse du tout, 0-0 on est à la mi-combat dans ce quart de finale, allez Hugo il faut s'ouvrir le ciel, il faut s'ouvrir les portes des demi-finales. Allez ça va jouer au mental là, ils se connaissent, qui aura plus envie là, qui va vouloir aller la chercher cette place en demi-finale, allez si c'était Hugo, si c'était son jour, moi j'y crois, j'y crois depuis toujours, depuis le début de ces jeux, je me dis voilà, allez, il peut le faire, il va aller la chercher cette place en finale, le japonais il s'en fout.